Salut c'est Hissé Rosalice ! Aujourd'hui je vous montre comment je colorise mon petit chat Yume ! Allons-y ! C'est parti pour l'ultime partie de colorisation de ce personnage Yume. Il s'agit des derniers détails du petit chat. Pour ça je crée les aplats de l'intérieur de l'oreille. Pour ça j'ai déterminé quelle partie j'allais coloriser de telles couleurs. Et là je speed un petit peu parce que c'est une partie qui est un petit peu non pas rébarbative en fait mais il faut juste prendre le temps de bien délimiter les zones. Donc l'intérieur des oreilles toujours en forme de petite étoile vous vous souvenez comme Yume signifie rêve ce personnage a un lien particulier avec la réalisation des rêves, les étoiles filantes, les petites pommettes roses. Je trouve que c'est trop mignon ! C'est pour ça que je lui ai mis ça. Donc petite pommette rose avec la même nuance de rose en fait je fais l'intérieur de la bouche. Donc pour l'instant ça peut paraître blanc et rose mais vous verrez qu'au niveau de l'ombrage c'est là que je vais varier les couleurs. Donc pour le petit nez j'applique une couleur légèrement différente mais toujours un petit peu dans la même palette. Donc là c'est un bord d'eau légèrement marron. Donc toujours dans la nuance rosée. Ensuite je l'ai décidé tout à l'heure en fait les nuances de rose s'achèvent là et l'étoile qui est au niveau de son petit nœud va être plutôt jaune. Pareil pour le nœud papillon ce sera des nuances jaune orange rose. Voilà pour donner un effet un petit peu ensoleillé et la lumière fut, l'étoile brille. Voilà donc nouveau calque pour l'étoile aussi qui sera jaune. Et donc pour tous ces aplats à chaque fois que j'ai rempli les zones je clique sur protéger alpha en haut à droite pour ne jamais déborder quand je vais faire les ombrages. Voilà donc je passe à l'ombrage de l'intérieur de l'oreille. Donc pour ça j'ai repris la couleur rosée légèrement plus foncée. Avec une opacité cette fois plus légère. Donc je commence par faire des petits ombrages. Et c'est là que je vous disais qu'il y aurait des différences au niveau des couleurs ombrées parce que j'y suis allée un peu plus fort à l'intérieur de la bouche. Et je vais rendre ça plus doux au niveau de l'oreille. Donc pour faire les ombrages je ne sais pas si vous avez pu voir. En tout cas à chaque fois je vous mets ce que je vois en mode tablette mais à la fin de la vidéo il y a en mode écran. Donc vous pouvez voir au pixel près tous les détails de ce que j'ai fait au niveau numérique. Donc ce que j'ai fait tout à l'heure c'est que j'ai dupliqué mon calque à plat rose. Je l'ai passé en mode multiplié. Et je l'ai peint tout en blanc. Ensuite je fais l'ombrage dessus. C'est ce qui me permet en fait de ne pas déborder. Et voilà d'y appliquer les nuances que je veux. Donc une fois que j'ai terminé l'ombrage je passe à l'éclairage. Donc un nouveau calque et là je choisis de le faire en blanc. Donc avec un pinceau toujours watercolor, opacité faible, je commence par appliquer des zones de lumière qui proviennent de en haut à droite. Donc depuis environ la fenêtre. Voilà c'est ce qui fait que l'ombrage est en bas à gauche et l'éclairage en haut à droite. Donc j'ai appliqué un gros blanc qui fasse un petit peu... C'est à dire que c'est pas directement plaqué sur l'étoile mais ça suggère que l'intérieur de son oreille a plusieurs plis à une épaisseur. Voilà donc je joue ensuite sur l'opacité parce que c'est pas rosé blanc fort que je veux mais que ce soit un effet éclairage assez doux. Donc tout à l'heure je l'ai fait sur une zone. Maintenant j'applique des petites touches de lumière donc par tout petit trait avec une toute petite épaisseur. Voilà c'est ce qui va venir enjoliver l'éclairage. En général je procède toujours comme ça c'est à dire que je vais déterminer des zones et ensuite il y aura un petit détail supplémentaire. Donc c'est ce qui se passe avec l'éclairage de l'oreille et une première grosse zone blanche puis petite zone blanche. Voilà donc nouveau calque pour les petites pommettes. Donc vous l'aurez remarqué je n'ai pas spécialement ombré les pommettes parce que j'ai décidé de rendre ça, même si c'est dans la même couleur rose de base que les autres parties, en fait ce sera plus clair. Donc je vais surtout faire un éclairage dessus. Voilà c'est que les pommettes ça brille quoi. C'est la petite partie joufflue qu'on a envie de pincer tellement c'est trop kawaii. Donc comme tout à l'heure j'ai appliqué d'abord une zone plutôt élargie de blanc avec une faible opacité et ensuite des petites touches, des petites gouttes de blanc supplémentaires plus en détail qui là seront plus opaques, donc plus visibles. Voilà je prends toujours le temps de dézoomer, de me reculer pour voir si ça me convient bien. C'est important de voir le dessin en global aussi parce que quand on travaille au zoom on a vite fait de se dire bon bah c'est impeccable et après ça ne rentre pas forcément en harmonie avec le reste. Donc en l'occurrence c'est ce qui se passe, je trouvais que l'intérieur des oreilles était beaucoup trop foncé. Donc j'applique du blanc pour rendre ça plus clair. Du blanc, du rose. Voilà. L'avantage en numérique c'est qu'il y a toujours moyen de se reprendre. Par le jeu des calques et puis voilà au gré de ses envies. Moi c'est plutôt au gré de la prise de recul. Ce que j'aime bien c'est que à la fois au détail ce soit riche mais à la fois quand on recule il y a vraiment une harmonie globale. Il n'y a pas des zones trop, des tâches foncées alors que tout le reste est en délicatesse. Voilà donc là ça me convient déjà beaucoup mieux, c'est beaucoup moins brut. Cela dit j'aime bien que ce soit vivant donc je joue avec les options de calques. Encore une fois j'observe. Je prends le temps de me reculer. Après ce que je vous conseille, ce qui est beaucoup plus pratique, c'est de prendre le temps de nommer ses calques. Parce que bon là pour aller un peu vite puisque non pas que mon temps soit limité mais à chaque fois que je vous fais des vidéos ça suscite de recharger la batterie de l'appareil photo, d'enregistrer aussi le mode capture d'écran, ça crée beaucoup de gigas de données mine de rien. Donc j'essaye de ne pas trop perdre de temps et faire en sorte que ce soit le plus rapide possible. Mais en vérité pour d'autres illustrations hors antenne entre guillemets, c'est à dire là où je ne vais pas en même temps filmer, et bien je prends le temps de donner des noms à mes calques. Ce qui fait que c'est beaucoup plus simple. Là ce que je fais souvent c'est que je clique sur l'œil qui est à côté du calque pour voir quel est le calque. Voilà là je ne me souviens plus de quel est le calque que je veux manipuler. Voilà donc je procède par observation. Alors que quand on nomme tout proprement, voire même si on crée des dossiers par exemple, c'est beaucoup plus simple. Peut-être que sur une prochaine vidéo je vous montrerai ça justement, comment est-ce que je fais pour ordonner mes calques de manière structurée. Bon là, pour toute cette série de premiers tutoriels, je vous montre des techniques au plus rapide possible. Et voilà, je pense que déjà si vous maîtrisez les choses à ce niveau-là, c'est plutôt sympa. Après il y aura toujours des étapes supplémentaires. J'y vais petit à petit. Donc, entre temps, nous avons terminé l'ombrage-éclairage des oreilles et des petites joues. On passe au petit nez. Donc là c'est au tout tout petit détail minuscule pinceau. Donc comme pour le reste, d'abord une grosse zone d'éclairage, puis une petite. Et là j'ai choisi de mettre deux petites gouttes de blanc. Du blanc rosé. Voilà. Donc toujours un petit jeu avec le calque, une fois que ça me correspond bien. J'aime bien faire ça en fait, c'est-à-dire détailler avec une couleur bien nette au moment où je le fais. Et ensuite jouer un peu avec l'opacité pour rendre le tout un peu plus sensible, plus délicat. On passe à la couleur du nœud, puisque je vous ai dit tout à l'heure que ça allait être un dégradé. Donc tout à l'heure j'ai juste fait la plat, donc j'ai rempli la zone de couleur qui correspond au nœud. Mais en réalité je veux que ce soit un dégradé un peu particulier, parce que ce n'est pas juste un dégradé de orange. Mais tout à l'heure j'ai appliqué une grosse zone de jaune, et là j'applique du rose. Donc ce sera un dégradé jaune-orange-rose, sachant que la partie la plus claire part de l'étoile. Voilà, donc c'est un dégradé très particulier. Voilà, donc je continue de dégrader, sachant que logiquement le dégradé irait vers le rose de plus en plus foncé. Mais là, je choisis que la fin soit du rose très clair. Voilà, ça fait un petit peu ma contradiction en couleur. Une contradiction qui je trouve donne un peu plus de peps. Ça donne au tout une teinte un peu pastel bonbon, un peu fantasy. Je ne sais pas, je trouve que c'est joli mignon, ça fait une teinte sucrée. Ça correspond bien, je trouve, au personnage. Ça correspond bien aussi au pelage doux que je lui ai fait. Voilà, donc maintenant je vais passer à l'ombrage. Donc comme je le disais tout à l'heure, je duplique le calque de la plat. Je le passe en mode multiplié, j'y applique du blanc. Et à partir de là, je vais pouvoir passer à l'ombrage. Donc je choisis de faire un ombrage tout en rose. Non pas un dégradé d'orange par exemple, parce que du coup, ça ferait que la nuance de rose disparaîtrait presque. Donc la couleur que je préfère pour ombrer différentes teintes, c'est le rose. Donc je commence par déterminer des grosses zones d'ombre. En réfléchissant au fait que la lumière vient de en haut à droite, donc au niveau de juste sous le cou, ce sera ombré. Et ensuite, ça dépendra des plis du nœud. Rien qu'au niveau du line art, c'est-à-dire au niveau du trait noir, j'avais commencé à placer quelques petits traits pour montrer les plis. Et là, c'est tout le jeu de l'ombrage de matérialiser les volumes des plis. En grande partie, ça va partir du centre. Ça part de l'étoile pour s'étendre. Comme toujours, je fais un ombrage qui est plutôt doux, pas trop foncé. Et voilà. Encore une fois, au global, je me dis, ces couleurs sont quand même vraiment trop foncées. Donc j'ai envie d'atténuer ça, de rendre ça encore un peu plus doux. Donc j'ai appliqué une grosse zone blanche dont je diminue l'opacité pour que le petit nœud au global soit plus clair, plus doux, plus pastel. Ensuite, je change de pinceau, c'est-à-dire juste que je change la taille, je change l'opacité et je passe à l'éclairage. J'adore faire l'éclairage des nœuds papillons, enfin de tout ce qui est plis de vêtements, je sais pas, je trouve que c'est trop amusant. Alors plutôt que d'appliquer des grosses zones, en fait, je fais plein de petits traits. En me disant que voilà, à partir de l'étoile, vous voyez, c'est là où il y avait les plis principaux. Vers l'extérieur, ça s'étend, et bien vers le milieu du nœud, c'est là qu'il y aura l'effet bouffant. Pour autant pas un effet bouffant mastoc, mais un effet bouffant pli par pli. Pour ça que je fais plein de petits traits, petit, petit, petit. Ensuite, je joue avec les effets de calque. J'aime bien, en fait, avec du blanc bien peps. Mais cela dit, comme je le disais depuis le début, je veux que ce personnage ait un rendu soyeux, plutôt doux. Donc voilà, je vais tout rendre assez léger. Donc déjà, vous voyez un petit peu l'effet que je disais, c'est-à-dire un dégradé un peu improbable, un peu particulier, entre le jaune et le rose, pour passer du jaune au rose. Voilà, c'est... Enfin voilà, je trouve que c'est rigolo. Il faut se faire plaisir aussi, des fois, quand on dessine, quand on colorise. Pas toujours penser à un réalisme absolu, mais des fois, s'autoriser des choses drôles. Quelque part, mon histoire est un petit peu magique, fantasy, donc voilà, je peux me permettre de faire des choses rigolotes comme ça. On passe ensuite à l'ombrage de l'étoile. Donc là, une étoile à 5 branches. Tout simplement, au niveau des 5 branches, il y aura un ombrage à réfléchir par rapport à l'éclairage en haut à droite. Voilà, donc j'ai fait un ombrage plutôt dans les tons orangés. Maintenant, je vais passer à l'éclairage, qui est dans le blanc jaune. Voilà, donc l'éclairage vient d'en haut à droite, ce qui va faire un petit peu tout le corps de l'étoile. C'est une étoile qui ressort bien, qui est lumineuse. Donc, il reflète beaucoup la lumière. On commence par la grosse zone claire. Et ensuite, le petit détail, les petites gouttes, les petites pointes de blanc, le pur blanc cette fois. Donc, je choisis de suivre un petit peu les reliefs de l'étoile à 5 branches. Je vérifie qu'elles ressortent bien. Parce que là, comme l'étoile est en plein dans le dégradé du nœud papillon, il faut que ça ressorte bien. Sinon, on ne verrait que le nœud papillon et on ne verrait pas l'étoile. Donc, je renforce un petit peu plus l'éclairage. Voilà, comme d'habitude, je joue avec l'opacité. Ça me convient bien. Au niveau du personnage, c'est la touche finale. Maintenant, au niveau du décor, j'avais prévu de faire en sorte que Yumi, ce petit chat, soit assis sur un petit coussin moelleux. Donc, vous l'avez vu, je n'ai pas gardé le trait noir pour le décor. J'ai choisi de faire ressortir le personnage et que le décor soit un petit peu flouté, un peu, disons, indéterminé presque. Donc, le coussin est un gros aplat rose que j'avais fait rose fuchsia pétant. Mais en fait, c'était juste pour bien déterminer la zone par rapport à la plat du chat. Maintenant, je rends ça un peu plus doux, un peu plus fondu dans le blanc. Puisque la majorité du décor, en fait, sera un peu comme une page blanche à écrire. Donc, ça a un effet un peu monde infini, un peu, voilà, surtout une majorité de blanc. Donc, ce coussin rose a une majorité de blanc, surtout dans ses contours, en fait, ça permet de flouter l'effet à plat brut. Une fois que j'ai appliqué ce blanc, je commence à faire l'ombrage. Donc, pour l'ombrage, je suis partie du rose fuchsia et je l'ai un petit peu décliné plutôt dans les teintes mouves. Mouves clairs, toujours. Donc là, avec un tout petit pinceau, toute petite opacité, je détermine les plis. Sachant que, il faut bien se dire que le petit chat est assis dessus, donc il y a l'effet de la gravité du poids du chat sur le coussin. Un coussin qui a quatre extrémités, donc ça fait qu'il y a un peu quatre volumes à déterminer. Quatre volumes plus le poids du chat. Donc, au niveau du chat, je concentre des petits traits qui matérialisent que le chat s'enfonce dedans. Donc, forcément, ça crée des plis dans le coussin. Ne pas oublier toujours que la lumière vient d'en haut à droite. Donc, ces traits que j'avais bien déterminés, je les atténue un petit peu. Voilà, pour que ça se fonde dans la couleur de base. Je trouve ça utile, en fait, de commencer par une couleur qu'on voit bien. Comme ça, on détermine tous les plis bien comme on l'imagine. Et ensuite seulement, ça vient se fondre dans la couleur. C'est très pratique le numérique, décidément. Ensuite, c'est le running gag. Je trouve que le coussin est trop foncé. Donc, j'applique une grosse zone de blanc pour atténuer un petit peu la couleur de base. Et c'est parti pour la suite. Donc, tout à l'heure, j'avais créé des ombrages au détail. Pour une fois, là, j'ai fait l'inverse. J'ai fait des zones au détail et ensuite, je fais des zones plus larges. Donc là, avec un pinceau plus gros, je renforce les ombrages d'une manière un peu plus, non pas grossière, mais disons plus ressentie. Donc, le petit chat observe la fenêtre. La lumière vient de la fenêtre. Donc, les ombres vont être vers la droite. En l'occurrence, là, c'est l'ombre du chat. L'ombre du chat sur le coussin. Donc, je disais que ça va partir vers la droite. Donc, maintenant, on est à une vue un peu en 3D. La lumière vient de un peu vers l'arrière-plan. Donc, du coup, vers l'avant-plan, il y aura l'ombre du chat qui va se créer. Bon, tout ça est léger quand même. Je ne fais pas de la 3D absolue. C'est surtout un personnage en 2D. Cela dit, j'aime bien quand même prêter attention à ces jeux d'ombre et de lumière pour que, au moins, on ressente l'effet de profondeur. Nouveau calque. On continue le détail de ce petit coussin. Cette fois-ci, ce sera au niveau de l'éclairage. Donc là, ça ressemble beaucoup à ce que je fais au niveau du nœud papillon du chat. Vous voyez, je crée des petits traits là où je trouve que le coussin va être le plus moelleux. Fouafoua ! Et je trace ça avec des petits traits. Voilà, je joue avec l'opacité. Dites-moi si vous trouvez intéressant de voir comment est-ce que je colorise tout ce qui est décors ou vêtements. Je ne sais pas en fait si c'est vraiment super intéressant. Moi, je trouve que la partie la plus drôle à faire, entre guillemets, celle que je préfère, en fait, c'est le regard. Mais voilà, donc on m'a demandé précédemment de montrer comment je faisais. Donc là, je vous montre même ce petit détail. Et voilà, c'est terminé. C'était super simple, non ? Mais tout de suite, je vous montre un nouvel aperçu. Et voilà, c'était super facile, non ? Alors, pour rappel, Yume, c'est le personnage principal de mon prochain livre. Mais ce n'est pas le seul personnage parce qu'il y a aussi Hana. La prochaine fois, nous allons dessiner Hana sur papier et nous allons aussi le colorier en technique traditionnelle. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle vidéo de tutoriel de dessin. Et pour les autres types de vidéos, comme d'habitude, tous les jours sur ma chaîne. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501